Alors, aujourd'hui, on va parler de la Master. Ah, la Master de chez Bigodet, tu sais, la fameuse roue de l'année 2022 qui disait... Oui, bah, pas loin, mais pas tout près. Enfin si, on pourrait dire que la Master, c'était bien une des roues majeures de l'année 2022. Parce que oui, elle peut incarner à elle seule tous les problèmes et les qualités de l'année. Plein de promesses au départ et une roue à moitié terminée au moment d'arriver sous nos pieds. Oui, parce que souviens-toi, comme à son habitude, Bigodet avec cette Master nous livrait un algorithme, de la puissance, un rapport poids, puissance, option, autonomie, tout à fait intéressant. Une roue bien équilibrée en la matière, mais dont les choix en termes de design et de finition pouvaient franchement laisser à désirer. Vraiment. Et comme j'ai l'habitude de dire, on se demande chez Bigodet à quel moment, dans le processus, ils décident d'arrêter leur recherche et de lancer un objet sur le marché. Je te donne un exemple. Pour porter la roue de 37 kilos, ils nous mettent une poignée de trolley en plastique, qui a absolument 100% de chance de casser si on l'utilise à cet effet. Alors les doigts, on les met où on peut pour la porter ? Ben un jour, moi, et sachant très bien d'ailleurs qu'il fallait absolument éviter ça, j'ai mis les doigts là où il fallait pas, et paf ! Merci Bigodet ! Oui, parce que trois mois après, je peux plus bouger mon doigt. Ce que je veux dire, c'est, à quel moment c'est compliqué de mettre une poignée d'origine pour éviter ça ? À quel moment c'est compliqué d'essayer de bien penser un objet, en entier ? De bien penser un objet qui répondrait à des lois simples de design, un peu ergonomiques et fonctionnelles ? Et en l'occurrence, la réponse, moi, je crois l'avoir, c'est compliqué, zéro ! La preuve, à peine dans les deux semaines après sa sortie, les accessoiristes ont proposé des solutions. Mais voilà, la roue qu'on reçoit en sortie de carton, et ça, bien qu'on l'ait payé bonbon, et ben il faut la modifier, sinon on peut pas vraiment en tirer tout le bonheur qu'elle pourrait nous donner. Alors, je t'ai donné l'exemple de la poignée, je t'ai donné l'exemple de mon doigt cassé. Mais dans la vidéo qui suit, on va voir que des exemples semblables, il y en a un paquet. Alors, pour la vidéo sur la Master Level Up, reste avec moi, et c'est parti ! Salut à toi ! Alors donc, cette Master, oui, vraiment, elle est super ! Oui, on a la puissance, oui, on a la glisse bigodée. Mais oui aussi, il faut ajouter mille choses pour que la roue puisse être utilisée tous les jours, sans difficulté. Et avant de commencer, je veux aussi te dire qu'on a la chance immense d'avoir une super communauté, hyper active, et que pour accessoiriser la Master, il y a mille possibilités. Et je peux pas, moi, toutes te les présenter. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je dirais qu'elle est plutôt en partenariat avec EUC Clubhouse et Nilo Nové, qui sont deux accessoiristes très actifs et talentueux. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu pourrais avoir en description, ou sur le site bonheursurscenes.com, des codes promotion. Voilà. D'ailleurs, ils sont talentueux, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais ils ont aucune vue sur cette vidéo-là, et tout ce que je dis ne concerne que moi. Voilà, cela dit, on peut plonger dans le sujet. Et on commence par les côtés. Tu te souviens, sur la Master d'origine, on avait des Powerpads, qui participaient bien au design de la roue, mais qui sont très très moyens, quand on doit les utiliser, pour aller rouler. Et qui sont, je pense, surtout là, pour faire office de protecteur des packs batteries, qui sont en plastique aussi, et à la merci du moindre choc. Alors, des accessoiristes ont proposé des plaques latérales, une forme de carénage pour la roue, qui permettent deux choses. La première, c'est de mettre les packs batteries à l'abri, pour les protéger, et la deuxième, c'est d'offrir une surface plane, pour pouvoir mettre ses Powerpads préférés, et pas avoir à se contenter des Powerpads, certes jolis, mais on ne peut moins confortable quand on va rouler. Je dirais que pour un usage intensif, un usage engagé, en off-road par exemple, pour une roue qui va prendre plusieurs fois par jour le risque de tomber, les EU Cyclebaus sont parfaits. Ils sont imprimés en 3D dans une matière bien flexible. Ça donnera un supplément de résistance pour absorber les chocs, et mieux les disperser. Et sinon, pour un look plus sobre, une roue plus fine, et pour un usage plus routier, c'est plutôt du côté des Nylonovay que moi, je pencherais. Les plaques Nylonovay sont en plastique plus dures. Elles donnent une belle impression de qualité, et leurs finitions sont parfaites. On appréciera que le haut de la plaque soit incurvé, oui, et que ça vienne bien embrasser, et accompagner la courbure de nos jambes quand on est en train de rouler. D'un point de vue dimension, les deux systèmes sont suffisamment larges, oui, suffisamment profonds, pour qu'on puisse mettre les Powerpads à l'avant et à l'arrière, sans perdre en liberté de mouvement, et ça, tu sais que moi, ça me plaît. Et voilà. Pour les carénages, il faut bien dire que sans eux, pour mettre des Powerpads en deux parties, ce serait très compliqué. Parce qu'on n'aura pas la surface de pose suffisant pour pouvoir le faire en toute tranquillité. D'autant que je te dis, si tu avais l'idée de mettre ton pad avant sur le pack batterie avant, et le pad arrière sur le pack batterie arrière, bref, il ne faut pas le faire. A noter aussi que les deux solutions que je t'ai proposées sont livrées avec le velcro déjà installé. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, je voudrais enchaîner directement sur un autre must, en termes d'amélioration de la Master. C'est la triangulation de la suspension. Sur la suspension, tu as un amortisseur qui a un débattement de 50 mm maximum. C'est pas mal. Sauf qu'avec le système que Bigodet nous a préparé, on ne peut utiliser que 24 mm sur les 50 proposés. Et donc, on arrive très souvent en butée. En gros, on nous vend un amortisseur complètement bridé. Et pour éviter de taper au moindre obstacle, il faut surgonfler l'amortisseur. Et alors, on arrive dans une situation où la suspension est tellement dure qu'elle n'a plus grand chose à donner. Là aussi, donc, il fallait trouver une solution en attendant que peut-être Bigod ne mette sa roue à jour. Il paraît que c'est en cours. Et là encore, des accessoiristes ont mis au point une nouvelle triangulation qui permet de quasiment doubler la course de l'amortisseur. Et là encore, c'est le modèle de Nilo Nové que je vais pouvoir te présenter. Et franchement, il n'y a pas à dire. C'est le jour et la nuit, tout simplement. Disons que d'un coup, on a une suspension qui a quelque chose à raconter. Et du coup, on peut très franchement dégonfler l'amortisseur et profiter du même coup d'une course plus adaptée au revêtement de la chaussée. Puisqu'on est sur l'amortisseur, EUC Clubhouse propose une chaussette imprimée en 3D pour éviter l'encrassement du piston. Imprimée en 3D flex. La chaussette accompagnera donc le mouvement de l'amortisseur sans l'entraver. Ce n'est pas grand-chose, mais pour le off-road encore une fois, et en milieu très sale, on pourra être très content de le trouver. Et dans le même ordre d'idée, et toujours chez EUC Clubhouse, il y a le garde-boue qui est absolument parfait parce que flexible et global. Oui, il n'y a rien qui peut déborder. Ensuite, et puisqu'on est encore dans les options pratiques, EUC Clubhouse propose une béquille. Pourquoi ? Parce que la béquille d'origine, elle n'a absolument aucun intérêt. Que quand on veut poser la roue dessus, la roue va tomber. Et ça, vraiment, Bigode, je n'ai même pas les mots. Alors continuons d'avancer. Allez, et on va faire une pause dans tout ça qui ne va pas pour dire que les pédales, les repose-pieds, chez Bigodet, c'est plutôt bien fait. Donc je pense que tu peux, sans te poser de questions, facilement les garder. Elles sont bien cloutées, bien larges, bien... C'est presque parfait. Ensuite, une petite chose que moi, je voudrais ajouter, c'est un voltmètre. Parce que, oui, sur l'écran, c'est très bien. Il y a des barres de batterie qui sont affichées. Sauf que ce n'est pas l'idéal. Pareil, pour la charge, on ne sait jamais si on est à 100% chargé. Parce qu'on a toutes les barres, mais pour autant, on n'a pas les derniers pourcents. Alors, j'ai commandé des pièces sur Internet, et grâce, encore une fois, au soutien des Wheeler Pro, on a repiqué le 5V pour alimenter le module, et puis on est venu faire une petite soudure sur le pôle positif du port de charge. Et youhou ! Ce qui est génial, c'est que ça marche. Après, il faut s'adapter. C'est vrai, il faut connaître le voltage maximum et le voltage minimum. Mais quand tu sais ça, tu sais qu'à 134V, tu es chargé à 100%, qu'à 119V, à 117V, tu es à 50%, et puis après, ça descend, ça descend. Voilà, c'est une lecture et il faut changer. Et puisqu'on est dans la bidouille, il y a un autre truc un peu pourri sur cette roue, c'est son feu arrière. Son phare avant, bon, il n'est pas trop trop mal, mais son phare arrière, il a à peine le mérite d'exister. Alors pareil, j'ai commandé des rubans LED, j'ai fait quelques soudures et je suis venu brancher une powerbank. Et enfin, maintenant, on y vient pour cette roue-là et si on ne veut pas prendre le risque de perdre un doigt dedans, si on ne veut pas prendre le risque de finir aux urgences et prendre 6 mois de convalescence, il faut ajouter des poignées pour la porter. Oui, et dans la lancée de leur carénage, les accessoires risques qui nous auront accompagnés pendant toute cette vidéo nous proposent des poignées. Chez UUC Clubhouse, la poignée avant, elle est intégrée carrément au carénage. Alors, il faudra simplement ajouter la poignée arrière imprimée en 3D, solide cette fois. Et chez Nilonové, on aura un mélange d'impression 3D et de métal coupé à la CNC pour une prise en main vraiment solide et la confiance qu'il faut au moins pour soulever un tel objet. A noter quand même, malheureusement, qu'avec la nouvelle triangulation dont je t'ai parlé, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante que celle d'origine, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'espace pour passer les doigts sous la poignée. On s'approche de la fin de cette vidéo mais avant de terminer, pour la plupart d'entre nous, possesseurs de master, il a fallu quand même que Bigodet nous fournisse des petites pièces de rechange parce que quand il faisait froid, on n'avait plus d'écran ni de phare avant. Là-dessus, tu peux aller voir là, je te mets un lien vers la vidéo de Jeff qui explique tout ça très bien. Enfin, maintenant, un truc qui moi me chagrine beaucoup et pour lequel, pour le coup, je n'ai trouvé aucune amélioration, c'est le fameux jeu qu'on a au point zéro. Quand la roue est à l'arrêt, oui, ou à la verticale parce que ça marche aussi en roulant, il y a un jeu là qui fait que... Alors, on s'y fait, ce n'est pas tellement gênant quand on est en train de rouler mais quand on est, par exemple, dans les embouteillages ou dans des situations où il faut accélérer, freiner, accélérer, freiner, il faut d'abord prendre le jeu et accélérer, prendre le jeu et freiner. Et donc, bon, moi, je trouve ça franchement gênant d'autant que surtout, ça ne nous donne pas une bonne impression de qualité. Enfin, voilà, je crois que j'en ai terminé et franchement, je crois que je n'ai même pas envie de donner de conclusion à cette vidéo. Oui, parce que je crois que la vidéo parle d'elle-même. Oui, parce que moi, je veux bien que Big A Day ce soit des roues qu'on aime bricoler. Et c'est vrai qu'à l'image de la M10, cette master-là, on a envie d'y mettre les mains pour l'améliorer, pour la faire un autre goût, qu'elle soit super à rouler. Moi, j'ai pris du plaisir à mettre les LED, j'ai pris du plaisir à ajouter le voltmètre. Mais c'est vrai aussi que sur les autres roues, il y est déjà. Donc bon, je t'ai dit, c'est le fameux, mais ça ne date pas d'hier, c'est le fameux combat entre Apple qui est livré comme ça et qu'on ne voudra pas modifier et le PC qu'on fait sur mesure et puis le jour où on veut changer seulement un composant, ce ne sera pas compliqué. Mais sauf que là, en l'occurrence, on voit bien qu'à un moment donné, nous, on est limité dans notre atelier. On est obligé de faire appel à Big A Day pour qu'il nous envoie des pièces et puis parfois, même Big A Day n'a pas la réponse pour le fameux jeu qu'on n'arrive pas à améliorer. Et puis tout ça, c'est aussi sans compter le temps, l'argent, l'investissement qu'il va falloir ajouter et puis aussi, évidemment, parfois, il faut des compétences pour pouvoir faire tout ça. Je remercie encore d'ailleurs les Willer Pro parfois de m'accompagner dans ces modifications-là. Je te mets des liens dans la description, évidemment, je te mets aussi les liens de Nilo Nové et de YouCycleBouse que je remercie encore d'avoir participé. Que je remercie d'avoir participé. Bon, à qui je dis merci avoir une master, ça peut être un peu frustrant. Bref, une fois qu'on a fait toutes ces modifications-là, on peut enfin aller rouler. Je m'arrête là parce que j'avais dit pas de conclusion et je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, oui, donc en effet, il est grand temps d'aller rouler. Tu peux, juste avant d'aller rouler, mettre un like sur cette vidéo parce que ça peut m'aider. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. J'ai mis aussi des petits trucs, tu peux voir, il y a marqué rejoindre pour avoir un badge à côté de ton nom quand tu laisses des commentaires. Tout ça, c'est des petits trucs, il y a Tipeee, il y a tout ça, tout ça qui me permet, moi, de faire ce que je fais. Voilà. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'argent sur cette chaîne-là, je ne donne jamais les prix, tout ça, c'est vrai que je suis un bon français en la matière, c'est-à-dire que l'argent, c'est tabou, mais à un moment donné, l'épicier, il faut bien lui donner des sous. Voilà. Donc si jamais tu veux participer, m'aider, tout ça, c'est avec plaisir. Je crois que les liens sont dans la description. N'hésite pas aussi à aller voir le site Bonheur sur scène. Tu peux avoir des surprises parfois. Voilà, je n'en dis pas plus, je te laisse. Allez rouler.